Nous donnons la parole et je suis très heureuse d'accueillir M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Laurent, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci, chère Anne, de cette initiative et pour ton accueil. M. le Commissaire Cagnettet, Mesdames et Messieurs les maires et responsables municipaux, chers amis, je suis ici surtout parce que je vais avoir à présider la COP21. Ceux d'entre vous qui m'ont déjà entendu parler de cette COP21, m'ont peut-être entendu raconter l'anecdote suivante, mais je ne résiste pas au plaisir de me répéter. Lorsque la France, à Varsovie d'ailleurs, a été désignée pour accueillir la COP21, soit facilité par le fait que nous étions les seuls candidats, ceux qui sont venus me féliciter, avec un léger sourire, m'ont dit « Good luck ». Et plus je vais, plus je comprends ce qu'ils avaient à l'esprit. C'est vrai que, comme l'a très bien dit le Président de la République, c'est un objectif nécessaire, vous en êtes tous persuadés, sinon vous ne seriez pas là. Mais c'est très difficile, parce que la matière elle-même est très difficile, parce qu'il faut le consensus des 195 nations, et parce que beaucoup d'accords restent à passer, et le commissaire Cagnettet le sait mieux que nous tous. Je reviens un instant sur l'objectif que nous poursuivons à Paris en décembre. Au fond, dans ce qu'on pourrait appeler l'Alliance de Paris pour le climat, il y a quatre piliers. Le premier, c'est l'essentiel, c'est de parvenir à un accord juridique, un accord juridique, différencié, comme on dit, qui engage le monde à rester en dessous des deux degrés d'élévation de la température liée aux émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est l'aspect central, celui que nous n'avons pas pu obtenir jusqu'à présent. Il y a un deuxième aspect, les contributions, que chaque État, théoriquement avant la fin mars, enfin la fin mars, c'est dans quelques jours, mais en tout cas, rapidement, les contributions de chaque gouvernement. Il y a un troisième aspect, très important, c'est l'aspect du financement, parce que lorsqu'on parle avec toute une série de pays, notamment les pays en développement, ils disent, oui, votre objectif, c'est très très bien, mais où sont les financements ? Et le quatrième aspect, qui est tout à fait nouveau, dont nous sommes convenus à Lima, COP20, c'est qu'il y aura cet agenda des solutions. C'est-à-dire que toute une série d'acteurs non-gouvernementaux, commencés par les villes, régions, les entreprises, la société civile, doivent faire en sorte, apporter ce qu'elles ont décidé de faire, pour que cela conforte les résultats que nous attendons. Donc, ces quatre éléments sont tout à fait décisifs pour le succès de ce que nous voulons faire à Paris. Et vous, mesdames et messieurs les maires, vous êtes décisifs sur tous les plans, mais en particulier pour l'agenda des solutions. Et nous ne pourrons arriver à quelque chose de fort que si, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, il y a des engagements. C'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter en particulier Annie Galgo de cette initiative, qui montre que non seulement elle agit concrètement, tous les Parisiens le savent, au jour le jour, pour aller dans ce sens, mais qu'avec vous tous, elle se projette dans le futur. Vous allez adopter, tout le moins je l'espère, la déclaration qui est proposée. Mais je pense que votre action a un autre intérêt absolument déterminant. D'abord parce que, quand on réfléchit à ces affaires de climat, moi, je n'appelle pas ça le réchauffement climatique, j'appelle plutôt ça le dérèglement climatique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'une des difficultés, c'est que, souvent, cet objectif apparaît comme trop lointain pour nos concitoyens. On leur dit, oui, mais écoutez, si ça continue comme aujourd'hui, dans 50 ans, la planète ne sera plus habitable. Oui, mais dans 50 ans, la plupart d'entre nous seront quand même âgés. Et donc, il faut montrer ce qui est vrai, que ce n'est pas seulement dans 50 ans, c'est aujourd'hui. Et, évidemment, ce sont les villes, les maires, les responsables de métropole qui peuvent le mieux le montrer. Un autre aspect qui est lié, c'est qu'on a, souvent, de cette question du climat, une vision mondiale. C'est nécessaire, bien sûr, puisque tout ce qui se passe à un endroit de la planète a des conséquences sur le reste. Mais, en même temps, il faut donner une coloration locale à tout ça. Et il faut montrer que c'est un risque, mais en même temps que c'est une chance, que c'est un risque gravissime, mais qu'il est possible de s'en sortir. Et ça, ce sont les métropoles et les villes qui le montrent le mieux. C'est pourquoi votre rapport est absolument décisif. Alors, à partir de cela, eh bien, je crois que la déclaration que vous apprêtez à adopter est tout à fait décisive. Et j'ai entendu des exemples concrets. Maintenant, si j'ai bien compris, lorsque je vais demander à mon chauffeur de m'attendre pendant que je ne l'utiliserai pas, je vais avoir mauvaise conscience compte tenu de ce qui nous a été dit par l'un d'entre nous, le maire de Vilnius. Mais, au-delà, ce qui est tout à fait manifeste, moi-même, j'ai été maire et président de métropole pendant pas mal de temps, c'est qu'il y a une mine d'idées, et pas seulement des idées abstraites, des choses très concrètes dans ce que vous faites. Et je m'en ouvrais à Anne Hidalgo, au fond, peut-être serait-il utile aussi de faire la liste concrète de tout ce que vous avez à l'esprit, plutôt ce que vous avez à l'esprit, ce que vous faites, parce que ça donnerait des idées. Et je suis sûr que cette déclaration va avoir un effet communicatif, non seulement en Europe, mais au-dehors d'Europe, parce que vous êtes jumelés avec beaucoup d'autres métropoles, d'autres villes à travers le monde. Et donc, à cet égard aussi, c'est central. Alors, deux derniers mots. Il va y avoir, entre maintenant et la COP 21, en décembre, beaucoup de réunions importantes. Il y en a une en particulier qui est prévue à Lyon au mois de juillet, et puis beaucoup d'autres initiatives. C'est très bien. Mais, à l'occasion de la COP 21, nous avons prévu, Anne Hidalgo a prévu toute une série de manifestations, et nous prévoirons, j'y verrai, dans la COP 21 elle-même, qui, à un instant, Mme le maire, se déplacera de Paris au Bourget, mais ce n'est pas très loin. Nous avons prévu qu'il y ait une journée qui soit consacrée, en particulier, aux actions concrètes que vous menez pour que les délégués, il y en aura 20 000 plus 20 000, voient concrètement ce qui est fait par les villes, par les régions, et que les choses sont possibles. Il y aura donc une journée d'action de haut niveau, consacrée à la présentation des principaux engagements des acteurs non étatiques. Je terminerai par un souhait, je ne sais pas s'il est réalisable. Chaque gouvernement, chaque État, doit remettre sa contribution, ce qu'on appelle en anglais INDC, Intended Nationally Determined Contribution. Ce serait évidemment formidable si, grâce à vous, il pouvait y avoir en complément de ces INDC, des INGDC, c'est-à-dire des engagements non-governantly determined. Parce qu'il va falloir faire l'addition de tout ça, si on veut arriver au 2 degrés. Et évidemment, la contribution que vous représentez sera tout à fait décisive. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. L'action, vous en êtes convaincu, elle n'est pas pour après-demain, elle est pour maintenant. Et les risques de l'inaction sont énormes. J'utilise souvent, mais avec son autorisation, le mot de Ban Ki-moon, qui, à mon avis, résume tout. il dit il n'y a pas de solution B parce qu'il n'y a pas de planète B. Et je pense que c'est le meilleur résumé qu'on peut faire. En tout cas, je veux vous remercier très chaleureusement, vous dire qu'à Paris, vous serons évidemment les grands bienvenus, parce que vous tous, qui représentez des métropoles amis du climat, vous montrez que vous êtes décidés dans votre action et que nous pouvons compter sur vous. Merci beaucoup. Merci à toi, Charles.